bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la petite preview de amber isle c'est un jeu de simulation de vie avec des petits dinos qui s'annoncent tout choupi il est normalement prévu cette année sur pc et sur nintendo switch mais on n'a pas encore de date précise la démo est en français jouable manette a priori donc tout va bien on se lance on va donc préparer notre petit bonhomme je préfère déjà ça je préfère la première alors qu'est ce qu'on a envie dans les couleurs là moi j'adore déjà on peut vraiment tout faire c'est classe si je me mets là par exemple ça fait quoi oh oui effectivement on a tout ça sur le côté on peut faire toutes les parties du corps quasiment c'est chouette ça alors attendez moi j'aime bien en blanc mais par contre j'aurais jamais dû je voulais pas la mettre en violet on n'a rien d'autre au niveau couleurs je vous avoue que j'aime bien on super foncé en fait c'est peut-être un peu bizarre je vais mettre ça sur le secondaire le secondaire c'est quoi ce qu'est ce qui était en blanc c'est dommage que j'aurais bien laissé en blanc au final comme ça c'est pas mal aussi on va garder notre petit perso comme ça j'aime bien on a plein de tenues alors on a même des chapeaux trop classe je dis toujours trop classe pour les chapeaux au final j'en mets jamais petite écharpe ok ça c'est quoi c'est un sac à dos je pense hein ouais c'est ce qu'on peut mettre dans son dos on va le tourner ça c'est bien on va chercher le pull des gens allez reviens ici je trouve un truc qui va trop bien avec ce qu'on a après l'écharpe je suis pas obligé de la garder si je trouve pas ce qui va avec on a déjà un choix même dans la démo qui est ouf comment vous dire comment je choisis moi qu'est ce que j'avais bien aimé mais j'aime bien tout en fait c'est quasiment tu j'aime bien tout au final j'aime rien de spécial en plus mais j'aime bien comme ça reste assez classique celui-là avec les petites fleurs et les feuilles pourquoi pas ça j'aime bien aussi c'est coloré ça ressort en fait j'aime bien tout au secours faites quelque chose pêchez moi de faire des démos comme ça où je me perds 3 heures à créer un perso alors qu'en fait on va pas le garder là c'est un mélange avec l'écharpe ça fait pas très joli bon allez on va pas non plus hein il passait trois siècles et demi on a fait tout le tour on y va yes comment je m'appelle hop te voilà sur ton 31 avec le monde entier à ta portée ton aventure commence on se sent bien dans le ciel non tu n'as sans doute jamais connu une telle sensation de liberté on survole une île en ce moment même je me demande quel genre de paléolithe habite ici tiens c'est quoi en dessous une petite maison très coquette elle a connu des jours meilleurs par contre ne te penche pas comme ça tu risques de waouh je suis en train de tomber c'est ça est ce que ça va et il faut se réveiller tu as envie c'est bon tu peux marcher bien bien tant mieux là dessus je t'invite donc à déguerpir de mon village monsieur monsieur le maire on peut pas faire ça mais oui où avais-je la tête il faut d'abord nous rembourser tous les dégâts que tu as causé à en juger par l'état de la boutique je dirais que tu dois environ 50 milles et pas les moyens arrête un peu de jouer la comédie tête d'enclume je pense quand même que quand on tombe de l'espace comme ça ça va faire mal fini les jérémiades nous venons tout juste d'économiser assez d'ambre pour rénover la boutique et voilà qu'il ya un trou béant dans le toit nous allons être ruiné libre d'ambre n'a pas les fonds pour réparer de tels dégâts quelle est la suggestion carmine on va tout réparer avec un peu d'huile de coude et beaucoup de persistante tout est possible c'était ça notre devise n'est ce pas monsieur le maire soit débrouillez vous mais demain matin surtout à intérêt d'être comme neuf ça va barder au revoir sympa le maire il ne faut pas lui en vouloir il est très préoccupé en ce moment et du coup tu ne t'es pas fait mal ça va me voilà un peu soulagé qu'est ce qui t'est arrivé alors tu as chuté du haut d'une mongolfière dès le premier jour de ta paléo aventure mais c'est affreux et bien ne t'en fais pas parce que je vais te sortir de ce vilain pétrin mais où sont mes manières je suis carmine vive volée la meilleure et la seule factrice de l'âge de l'île d'ambre comment tu t'appelles à zabou voilà un nom qui ne risque que je ne risque pas d'oublier très bien alors zabou sachant de réparer ce fameux toit on va commencer par ramasser le bois qu'il ya là 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 bas moi je vais monter la garde ici alors paléo paléolithe rencontré carmine c'est cool ça ramasse automatique ça j'aime bien merci zabou et maintenant on peut vraiment s'amuser parce qu'on va fabriquer des trucs tu vois la table d'artisan là bas bon d'accord elle a connu des jours meilleurs mais on peut s'en servir et je dois faire quoi on a juste besoin de planches de bois j'en ai déjà fabriqué avant c'est simple comme bonjour cette partie là est peut-être un peu plus compliqué alors je vais m'en occuper je vais m'occuper de la fabrication pour toi alors ou alors tu peux t'en changer oui reçu planche de bois retournez voir carmine c'est cool on a les petites missions qui sont marquées avec le chemin à suivre joli demain les planches et je vais réparer en deux ou trois coups d'ailes parfait c'est monsieur le maire qui va être content dit tu as sacré tour de pattes tu viens d'une longue lignée d'artisans c'est ça non soit tu es l'artisanat dans le sang soit c'est la chance du débutant une minute est ce que c'est parce que je pense mais oui j'y crois pas un journal de boutique pourrais pourquoi est ce que l'ancien boutique qui aurait laissé ça là enfin c'est pas grave jetons un oeil aux recettes qu'il ya dedans tu ferais mieux de le tenir tes griffes sont plus grandes que les miennes alors là vas-y lis le alors en théorie c'est là que les recettes devraient se trouver j'imagine qu'elles ont aussi été perdu ok donc ce sera toutes les pages de recettes qu'on va pouvoir avoir attend mais mais non on voit cette recette là c'est un panier en osier mon bon vieux panier à moi s'est cassé pendant ma dernière tournée aujourd'hui j'allais en acheter un autre demain vrai de vrai quels sont les ingrédients pour la recette un rondin de bois c'est qu'on en a de la chance parce qu'il nous reste précisément un rondin de bois alors du coup je fais quoi moi avec ça et si tu tentes de fabriquer un patient à panier en osier juste pour voir si c'était pas un coup de chance avant ok petit kermine il faut encore ça me plaît déjà vous vous en doutez waouh vise un peu ça une vraie merveille merci je l'aime déjà je sais que ce n'est pas grand chose mais je prends ceci bon allez c'est ce que je devrais c'est que je devrais être au lit moi vous avez sûrement un plat vous aussi il ya une vieille chambre dans le fond je vais te montrer ça manque un peu de charme mais c'est mieux que dormir par terre en fait je suis ravie d'avoir fait inconnaissance à bout je crois qu'il ne s'est rien passé d'aussi palpitant sur l'île d'embre depuis que bien depuis que j'y vis en tout cas c'est facile de s'ennuyer par ici puisqu'il n'y a personne d'autre enfin merci encore pour le payer en osier tâche de bien te reposer maintenant je verrai te voir demain bonne nuit a pas on dort jusqu'à demain matin j'ai hâte de découvrir dehors moi sauf toi petite souris te voilà donc je vois qu'on se malaise enfin au moins carmine disait la vérité tu as réellement réparé le toit j'ai presque raison la plupart du temps je suis bien content que ce soit toujours là zébou et devine quoi j'ai fait ma tournée du matin avec ton panier en osier il est parfait tout le monde m'a demandé où je l'ai acheté je pense que j'ai fait des jaloux du coup j'ai dit que si quelqu'un voulait un panier comme ça c'est ici qu'il fallait venir attend un peu que je leur dise que tu n'es là que temporairement je devrais me lancer dans le marketing tiens une minute carmine les habitants de l'île s'intéressent vraiment à ces produits bien oui là c'est mon panier fabriqué par zébou il est beau non c'est vrai qu'il est plutôt bien fait ce panier voilà qui est intéressant très intéressant même bref il faut rendre à ces ors ce qui appartient à ces ors vous avez tenu parole mais il n'empêche pas que tu as vandalisé l'ombre l'île d'ambre cette boutique est un monument historique tu sais il est interdit d'y entrer encore plus de l'endommager certes les dégâts sont maintenant réparés mais tu as enfin plusieurs lois de l'île je n'ai autre choix que de t'affliger une amende de 500 milles et c'était 50 milles la veille il est évident que tu n'as pas assez d'ambre pour régler cette dette tu as perdu ton porte-monnaie quand tu as chuté d'une montgolfière au début d'appel ou aventurne moi je trouve que c'est très suspect je ne tolèrerai pas d'indésirables dans mon village je vais donc devoir de te demander formidable voilà la gratte papier de service qui démarque est ce qu'un litige est ce un litige que j'entends là enfin je peux mettre en pratique ma formation de médiateur agréé je constate ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un pour remplacer l'ancien boutique et monsieur le maire du beau travail qu'est ce que j'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je fais du bon travail espèce de le rond de cuir de dimanche quoi qu'il en soit cette crapule n'est pas là pour reprendre la boutique dite crapule moi je dis visionnaire salut moi c'est adi et toi ah tu n'as pas encore trouvé ton d'anonyme c'est ça moi non plus mais ça va bientôt changer j'ai été déployé ici pour revitaliser l'île d'ambre en ma qualité d'interne chez orbe corp tu connais forcément orbe corp tu sais l'entreprise qui trempe dans tout et n'importe quoi pour rendre nos vies plus rapide plus propre plus facile je va qu'à mes occupations habituelles préparer le café sans sucre poser des questions pertinentes et écrire des notes dans la marche sans les fautes des autres quand soudain on m'a semblé de parcourir dix mille kilomètres pour accomplir une mission rendre à l'île d'ambre sa gloire d'antan je vous passe un peu les dialogues quand pourras tu ouvrir la boutique à ton avis pitié dis moi que c'est pour bientôt ce serait pour moi un plaisir de t'inclure dans mon prochain rapport tu as de la mousse plein les oreilles ou quoi j'ai dit non et puis on ne veut pas de vandales sur son est de son espèce sur notre île aux dernières nouvelles je suis encore le maire et ce n'est pas les escrocs d'orbe corp comme toi qui vont faire la loi mais qu'un bonbon ce maire ils n'ont laissé derrière eux que des bâtiments vides et débris et de la poussière j'ai fait mes recherches je sais quel lieu incroyable de l'île ambre était tapas auparavant et elle peut le redevenir mais nous allons avoir besoin de toute la disponible pour résumer vous voulez l'expulser réfléchissez-y un peu tout le monde y gagne dans cette histoire pourquoi ne pas laisser rappelle-moi son nom déjà et ses abous finir sa paléo aventure ici sur l'île d'ambre et en échange à vous devra s'équiter de sa dette en rendant service aux habitants moi je vais tuer qu'est ce que t'en dis ce que tu penses si tu parviens à me prouver que tu es à la hauteur de cette âge je te laisserai accomplir ta paléo aventure ici mais vous allez devoir vraiment impressionné en faisant au moins 5000 fragments d'ambre de recettes si vous y arrivez nous reparleront ce n'est pas comme si on avait quelque chose à perdre de toute façon on va passer ça parce que moi je voudrais bien voir un petit peu la suite ici comme au bureau je me fais toujours marcher sur les pattes mais enfin ce qui compte c'est de donner du lustre à l'île d'ambre pas vrai à vous rencontrer a dit alors quitter la boutique voilà ce que je voulais voir dehors moi à sors à vous les boutiques sont les bâtiments ont l'air vraiment chouette comme tout à le village c'est canon à la petite statue au milieu elle est trop belle c'est très joli il ya une fois encore la direction artistique et ultra canon je vous j'arrive les mecs un jeu visite petite maison regardez cette place comme elle est canon pas bouger la cam non petite boutique ici et à les bâtiments sont vraiment chouette c'est tout mimi bon on va aller voir ce que je dois faire nous y voilà je te présente la belle boutique que tu vas donc tenir oh vas-y imprègne toi de son potentiel c'est fabuleux l'esplanade est l'endroit idéal en plein milieu de l'île d'ambre enfin techniquement le milieu est un peu plus au nord et puis si on prend en compte les volets l'élévation oui bon tiens à vous prend ceci c'est une vraie carmine donc et c'est de coup la carte en plus d'être la plus la meilleure factrice de l'île d'ambre je suis la meilleure cartographe enfin la seule mais chute bref ok je vois ma position on voit les bâtiments je veux parce qu'il ya beaucoup de blabla et j'aimerais qu'on voit un petit peu certaines choses c'est très gentil je préfère largement ça encore mais tu étais presque remonté dans mon estime mais oui je viens de me rappeler ce que je dois faire aujourd'hui je dois filer je te dis ciao j'aurais dû la voir venir celle là enfin d'abord on va mettre la griffe à la patte toi et moi contrairement à carmine je te suggère c'est d'aller explorer la prairie pendant que je fais tout ça apparemment nous allons avoir besoin de ressources rustiques naturelles pour notre boutique atelier local et écologique ok et ben on va aller dans la prairie on peut accéder aux quêtes l'inspiration je sais pas encore ce que c'est ouvrir la carte ok ramasser trois objets ok de toute façon je vais essayer de nettoyer tout ce qu'on a là tout ce qui est faisable maintenant pareil a dit on va continuer quand même peut-être il ya vraiment beaucoup de choses c'est pas mal vous avez vu l'endroit que c'est exactement tout ce qu'il ya à faire alors moi encore une fois j'adore ce genre de choses vous avez comme ici une prairie qui est censé chouper c'est un joli endroit et qui est complètement à l'abandon on livrait elle face à la nature il ya plein de choses partout ça peut être super intéressant je pense qu'on va pouvoir casser tout ce qui est bois récupérer tout ce qui est pierre les petits morceaux de bois là je les récupère au passage le reste on va pouvoir le farm plus tard je pense très sympa en tout cas alors on descend par là ok zavou je te cherchais partout figure toi que j'ai vraiment passé toute la matinée à signer les papiers c'est déjà l'après-midi tu y crois toi c'est fou comme le temps file quand on s'amuse et justement il est sage de continuer à garder un oeil sur l'horloge car chaque activité comme l'artisanat la collecte ou le vert de la boutique fait passer un certain temps à ok et comme je suis tête en l'air j'ai pu trouver les ressources nécessaires on dirait que tu as tout récolté en un temps record je vois que je ne suis pas le seul à aimer le travail bien fait inspiration reçu donc ça on a eu 100 d'inspiration c'est cool il n'y a rien de plus motivant que de rayer une tâche sur sa liste je sens qu'une nouvelle ad initiative est sur le point de me frapper alors pour accéder à l'interface inspiration ici tu peux suivre ta progression sur tes exploits sur l'île d'ambre plus tu avances dans tes projets plus tu sentiras l'inspiration grandir en toi l'inspiration peut nous donner tout un tas d'idées notamment pour des améliorations des projets ou même des recettes toutes vos recettes sont enregistrées ici et sont organisés dans cette discipline à maîtriser ces dix disciplines sont l'artisanat la charpenterie la cuisine le jardinage la musique l'écriture et la mode pour l'instant que dirais tu d'essayer un peu permet d'apprendre cette recette alors là j'ai des choses que je peux apprendre alors meule à fûter gratte écaille alors artisanat j'ai rien trouvé qui était facile à prendre alors en charpentrier chez sa serviette de plage tabouret cadre fleuri on regarde un peu ce qu'on a pile de bois mortier pilon rouler ok en jardinage je peux pas en musique non plus qu'on a le petit logo sinon comme là vous voyez qu'on peut le faire je vais passer en charpenterie il y avait des choses hop voilà je vois je pense que ça a marché et bien à nous maintenant d'utiliser ces nouveaux savoirs pour réapprovisionner ta boutique et avant que je n'oublie tâchant d'offrir à tous ces papiers à la cérémonie qu'il mérite suis moi il manque encore la signature du maire pour rendre la chose officielle mais est-ce que mon premier contrat immobilier mais c'est mon premier contrat immobilier si tu veux bien fantastique alors à vous c'est en ma qualité de notaire formé par octobre que conformément à l'article blablabla blablabla je te confère officiellement les clés de c'est quoi nom de la boutique déjà ah j'ai emplié une lettre je peux mettre une majuscule ou pas voilà ça alors nana juici c'est parfait à vous rien qu'on n'ont on sait déjà qu'il n'y aura que des bonnes affaires c'est le moment de vérité il est temps de préparer nana juici pour l'ouverture certes il n'y a pas grand chose pour l'instant mais le meilleur moyen d'y reméder c'est de fabriquer des articles pour les vendre c'est prêt c'est comme si on devait récolter des ressources en anticipation de cet instant même maintenant c'est à toi que de nous montrer toute l'étendue de tes talents si la table artisanat le moment me paraît bien choisi pour fabriquer l'objet de ta toute nouvelle recette non du coup on faire quoi à votre avis c'est quoi ça cadre ça c'est quoi c'est des planches on va ressortir tu es une véritable bête d'artisanat zabou mais il nous faut encore de quoi mettre ce chef d'oeuvre en rayon tiens voilà tes présentoirs tu peux placer les articles accède à ton comptoir je te montrerai comment approvisionner approvisionner la boutique donc c'est là que j'ai fait ça va tu peux choisir ce que tu veux dans cette interface et le faire glisser sur tes présentoirs essaie de placer tes articles sur les présentoirs voilà excellent et maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire il faut définir les prix il faut les faire avant d'ouvrir la boutique car après cela tu ne pourras plus les changer et ses devoirs et fait moi signe quand tu auras fini que faire définir les prix alors non c'est un peu beaucoup ça a pas du beau travail le grand moment est arrivé c'est l'heure l'heure d'ouvrir d'année à joichi et d'encaisser ton premier fragment d'ambre ouvrir la boutique tirer les premières dans les premiers animal crossing la boutique de tom nook tout manche avec la terre par terre avec trois pauvres objets à l'intérieur je crois que voici votre preuve venir notre première cliente coucou carmine j'imagine que techniquement ça compte quand même bah quoi évidemment que ça compte je paye on a le maire monsieur le maire alors qu'est ce que vous en avez pensé monsieur le maire je suis de gamin je suis juste venu m'assurer que cette boutique ne vend pas de la camotte c'est tout allez à vous c'est l'heure de lui montrer de quel bois tu te chauffe je trouve le concept très sympa et ça change complètement ça fait rendre du bien je trouve nouvelle préférence découverte oui c'est pas mal mais c'est pas bien non plus à vous mais bon j'imagine que ça suffira pour l'instant super à nous achète du bois très bien à vous à présent voyons comment conclure une vente où il faut marchander carmine joue le jeu s'il te plaît d'accord sur l'île d'ombre quand on adore un article mais qu'on aime moins son prix on marchande tu peux donc t'attendre à plusieurs échanges entre clients et moi et toi même jusqu'à ce qu'un prix soit convenu voici le prix que tu demandes vous savez ce que j'entends tout bas il fait une proposition plus coûteuse c'est assez cher ça carrément trop cher mais non c'est là que je dois jouer le jeu c'est ça oui manifestement ce prix est beaucoup trop élevé carmine quel prix accepté tu de payer pour cet article là on va dire 8 et maintenant la cliente te fait donc sa contre proposition à nous désormais d'essayer de trouver un terrain d'entente super il demandait je dois mettre plus cher pour que ça passe passe là je peux pas dire non je le prends mais c'est plus cher que tout à l'heure attention ce prochain moment est crucial après avoir conclu une vente tu peux te faire une idée du résultat là tu peux voir l'ombre que tu as gagné ainsi que les points d'amitié générés avec cette cliente qu'est ce que vous regardez comme ça ne t'en fais pas carmine plus un prix va plus il génère de points d'amitié mais un prix plus élevé est synonyme de meilleurs bénéfices les deux sont utiles mais c'est à vous de décider comment tenir ta boutique à vous bon je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé mais moi en tout cas j'ai hâte d'essayer mon nouveau jouet chose après midi terminé bénéfice 569 canon à faire une pause ne t'inquiète pas la journée était plutôt calme et c'est normal le bouche à oreille fera bientôt son effet avec un peu de patience vous verrez que nanojouichi deviendra la boutique référence la boutique phare de toute l'île j'en suis certain et en parlant de boutique j'attends qu'un oeil à ton journal de boutique tu devrais retrouver tous les habitants que tu as rencontré jusqu'à présent il est où le journal de boutique au fil du temps tu apprendras à mieux connaître les résidents de l'île et cette page contiendra des informations plus détaillées là par exemple on peut voir les articles préférés d'un paléolite et plus important encore ce qu'il est susceptible d'accepter d'acheter dans le futur plutôt vite cette section tiens je vais être confiant de mes petits secrets ma discipline préférée c'est l'écriture ça n'a pas vraiment l'air de te surprendre c'est si évident que ça quand je te vois faire tes premiers pas dans cette boutique je repense au jour où je suis arrivé à l'île d'ambre et t'es si jeune par contre une vraie pli plate monsieur je pense que j'entends le marchand de sable qui t'appelle à bout ce fut une longue journée à leur tâche de bien te reposer quant à moi j'ai encore mon travail du soir à faire et quant à nous du coup on va pouvoir s'arrêter là sur cette petite découverte de la preview encore un jeu que je vais suivre bas de près parce que j'aime beaucoup le principe même si là pour le début avec beaucoup de blabla mais c'est normal c'est en tout de tout nous expliquer en tout cas ouais j'aime beaucoup c'est très sympa graphiquement ça me plaît l'idée est chouette ça change une fois encore donc du coup j'ai hâte de lire ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à laisser plein de commentaires de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et améz vous bien je vous dis donc à très bientôt